Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit. Aujourd'hui on est mercredi le 21 août 2013, journée de pleine lune. Donc ne soyez pas surpris au niveau des émotions et de l'humeur que ça change. Donc tout d'abord je vous demanderai tout simplement de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir émettre une intention à l'humeur et en même temps de l'énergie de votre coeur pour recevoir un message pour votre évolution, votre grison dans le moment présent. Le tirage c'est pour le bien du plus grand nombre comme à tous les matins, donc c'est à vous de voir spécifiquement ce que je vais dire, c'est sûr que c'est général. Pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai encore pour un temps limité une offre de lecture d'âme à titre de contribution volontaire. Donc vous donnez ce que vous voulez, il n'y a pas de taux fixe pour un temps limité. Donc vous allez avoir mes coordonnées à la fin du vidéo, si ça vous intéresse. Donc ce soir à 19h, c'est l'émission pour que vous puissiez retourner à la source, l'émission en ligne qui dure environ une heure. Vous pouvez poser des questions, interagir sur l'énergie de la spiritualité en général. Donc je transmis ce qui est transmis dans le moment présent pour le groupe de personnes qui se connectent. Si ça vous intéresse, vous avez juste à aller sur Facebook, puis dans la barre en haut, pour trouver des noms, vous faisiez pour que vous puissiez retourner à la source. Donc vous allez tomber sur l'émission. Premièrement, ce qu'on montre, c'est que vous avez entrepris des choses au niveau spirituel, méditation, clairvoyance. Il y a même pour certaines entreprises qui est en train de se faire par rapport à ça, que certains d'entre vous sont en train d'ouvrir leur compagnie, leur entreprise spirituelle, énergie, peu importe, canal de guérison, cours en méditation, des choses comme ça. Puis il y en a que c'est des projets de formation, donner des formations, mais il y a beaucoup d'entreprises pour la plupart d'entre vous dans ce sens-là. Vous avez tellement travaillé sur vous, sur l'énergie, puis tout ça, que vous êtes maintenant devenus plus neutres au niveau émotionnel. Donc vous êtes capables de recevoir plus de la clairconnaissance ou de la canalisation. Donc prenez note de ce que vous recevez, parce que vous recevez beaucoup du divin, même je dirais des ordres, en guillemets, du divin. L'archange Raguel peut vous aider dans ce sens-là, si vous avez besoin de choses spécifiques dans le moment présent. Puis vous avez besoin de regarder aussi au niveau des illusions que vous faites, que vous vous créez, pour vraiment retourner à votre partie divine plus facilement. Dans le moment présent, c'est ça, vous contrôlez plus votre ombre, votre lumière. Pour certains, c'est les griffons. Pour d'autres, c'est les dragons intérieurs. L'énergie du Christ, entre autres, c'est la maîtrise des dragons intérieurs. Donc vous êtes plus au niveau énergie christique présentement. Il y a encore des douleurs, par contre, puis c'est normal, parce que c'est ce qu'on est venu faire sur Terre, faire des guérisons. Des douleurs par rapport à des vies antérieures, des choses que vous avez vécues au niveau de la spiritualité dans d'autres vies aussi. Faire attention, je rencontre beaucoup de ceux de ce temps-là, quand je fais des lectures d'âme puis des soins énergétiques. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont encore des craintes, des peurs, des limites, des obstacles sur leur chemin, surtout au niveau de la spiritualité. Surtout quand on ouvre notre entreprise là-dedans, puis on a des entreprises qui vont là-dedans. Quand on est au niveau du relationnel, puis du monde normal, entre guillemets, c'est plus facile, l'abondance, tout ça. Puis même au niveau énergétique, tandis que quand on rentre dans le monde de l'énergie, de la spiritualité, c'est tout un autre monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour certains, on a été tués, poignardés, fusillés, on s'est fait guilloter par rapport à ce qu'on a fait dans notre vie. Donc, il y a encore des choses à régler à ce niveau-là. Dans le futur, vous allez aller chercher d'autres outils, hein. Vous allez comme régler aussi plus au niveau de certains stress que vous vivez. Puis je vois également qu'il va y avoir des alliances qui vont se faire, surtout au niveau énergétique, là. Ce qu'on m'envoie, Métatron m'envoie comme message aujourd'hui, c'est de vraiment concentrer-vous sur vos priorités. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Merci et à demain.